Pour ce 53e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'aider cette jeune fille. Commençons comme d'habitude par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre est une sculpture réalisée par l'artiste Le Bernin. Elle s'intitule Le Rapt de Proserpine. Le Bernin l'a commencé en 1621 et l'a terminé en 1622. C'est une sculpture en marbre. Le marbre est une pierre, la plupart du temps, de couleur blanche. L'œuvre mesure 2,55 m de haut et est exposée à la Galerie Borghese à Rome. Le Bernin s'appelle en réalité Gian Lorenzo Bernini. Il est né en 1598 et est mort en 1680. C'est un des artistes italiens les plus importants du XVIIe siècle. Il s'est exprimé tout particulièrement dans les domaines de la sculpture et de l'architecture. C'est principalement à Rome, en Italie, que le Bernin a travaillé en construisant des palais, en dessinant des fontaines et des places, en sculptant des chefs-d'œuvre pour les plus grandes personnalités de l'époque. J'ai placé notre année sur la frise chronologique. Voici donc où se situe notre œuvre du jour, en 1621-1622, il y a plus de 400 ans. Le Bernin a participé à développer un style artistique qui est même devenu une mode, un courant, qu'on appelle le baroque, et qui met en avant le sens du théâtre, du spectacle, parfois même du spectaculaire. Je t'avais déjà proposé trois autres œuvres de peinture de cette même période. Passons à la description. Décrire « Souviens-toi » signifie dire ce qu'on voit. Pour décrire une sculpture, il faudrait pouvoir tourner autour, ce qui est impossible ici, puisque c'est une photographie que je te montre. Voici donc quelques autres images qui nous montrent d'autres points de vue sur l'œuvre. Voici également quelques détails. Tu peux marquer une pause sur la vidéo pour décrire en classe précisément ce que tu vois. Je vois ici quatre éléments principaux. Un groupe composé de deux personnages nus, un objet à leurs pieds, ainsi qu'une créature derrière. L'homme à gauche est barbu, musclé et couronné. Il porte sur son côté gauche une femme aux cheveux longs. Il la tient de ses deux mains, la jambe gauche solidement en avant, la droite en arrière. L'avant-bras gauche de la femme touche le visage de l'homme. Son bras droit est lancé vers l'arrière. Sa tête s'écarte vers la droite. Un drapé joint les deux personnages, cachant leur nudité. A la verticale de la femme, un chien à trois têtes est assis, gueule ouverte. Au pied de l'homme, une fourche est posée au sol. Quand je regarde la sculpture de face, je remarque que les corps des deux personnages dessinent des courbes qui s'opposent comme des parenthèses inversées. Passons à l'interprétation. Interpréter signifie dire ce qu'on comprend. Pour mieux comprendre cette œuvre d'art, il faut d'abord que je te raconte rapidement une histoire. Celle de Proserpine et Pluton que Ovid, un auteur romain de l'Antiquité, a racontée dans ses célèbres Métamorphoses il y a 2000 ans. Tu vas trouver plein d'adaptations des histoires d'Ovid en littérature de jeunesse si tu veux en lire. C'est donc l'histoire de Pluton, le dieu des enfers, qu'on reconnaît parce qu'il est toujours accompagné de son gardien, le chien Cerbère, un chien à trois têtes. Pluton, le dieu des enfers, a été frappé par une flèche d'amour, une flèche lancée par le petit Cupidon, à la demande de la déesse de l'amour, Vénus. Un jour qu'il se balade sur son char, tu le vois ici au fond et à droite de cette œuvre d'art, Pluton aperçoit la jeune et belle Proserpine, qui se promenait en forêt. Pluton tombe alors instantanément fou amoureux d'elle. C'est bien sûr l'effet de la flèche de Cupidon qui agit. Ni une ni deux, il soulève alors Proserpine et l'enlève sans même lui demander son avis. Il l'emporte dans les enfers pour en faire sa reine. La mère de Proserpine, Cérès, déesse de l'agriculture, cherche sa fille partout, mais ne la trouve pas. Désespérée, elle appelle Jupiter à l'aide. Jupiter, c'est le roi de tous les dieux. Jupiter va voir son frère Pluton et lui demande de libérer Proserpine. Le roi des enfers refuse tout d'abord, puis réfléchit et propose ceci. Proserpine restera à ses côtés la moitié de l'année, puis l'autre moitié, elle pourra retrouver sa mère. Jupiter accepte, marché conclu. Encore une fois, on ne demande pas son avis à Proserpine. C'est ainsi que depuis cet événement, lorsque Proserpine passe la moitié de l'année aux côtés de son mari, le dieu des enfers, sa mère, Cérès, déesse de l'agriculture, est triste, si triste que plus rien ne pousse sur la terre. Et lorsque Proserpine retrouve sa mère, c'est la joie et le plaisir d'être réunis à nouveau, donc tout pousse. Voilà donc une histoire qui aurait donné naissance au cycle des saisons. En connaissant désormais cette histoire et en relisant le titre de l'œuvre du Bernin, le rapt de Proserpine, j'imagine que tu as compris quel personnage il représente ici. Le mot rapt signifie enlèvement. L'œuvre nous montre donc Pluton qui enlève Proserpine. En effet, tout est là. L'homme barbu est Pluton, le dieu des enfers. Il porte une couronne puisqu'il en est le roi. Sa fourche est à ses pieds, c'est l'un de ses symboles. Et derrière, le fameux chien à trois têtes, le terrible Cerbère, le gardien des enfers. La jeune fille est donc Proserpine, qui tente de repousser Pluton de sa main gauche, qui tente de s'extraire de ses bras qui l'emprisonnent. Tout son corps montre la résistance désespérée. Le Bernin a ainsi choisi de nous montrer l'instant de l'histoire le plus intense, le plus tragique, l'instant où Pluton emporte Proserpine. Il est en fait en train de la kidnapper sous nos yeux. Passons à la conclusion. Conclure, c'est dire ce qu'on pense. L'œuvre du Bernin est assez extraordinaire. En effet, rappelons qu'au départ, l'artiste a devant lui un simple morceau de pierre. Et dans ce bloc, il est capable d'imaginer la forme que tu vois. Ce groupe, cette histoire qu'il va nous raconter. Et il y arrive d'une manière spectaculaire, en utilisant à la fois le rendu de la pierre et la forme même de la sculpture. Pluton est fort, musclé. Sa peau est presque rugueuse avec tous ses muscles saillants. La couronne pique. On a l'impression que sa barbe aussi avec ses boucles pointues. Comme sont pointues les dents du terrible Cerbère. Proserpine, elle, est tout en douceur, en rondeur, en fragilité. Elle ne peut rien faire contre la puissance de l'homme. Son corps dessine une courbe, rappelle-toi, complètement opposée à celle de la marche puissante de Pluton. Tout oppose ces deux personnages, leur corps, l'aspect de leur peau, la direction de leur mouvement. C'est un véritable chef-d'œuvre. Terminons par deux détails incroyables. D'abord, celui des larmes qui coulent sur la joue de Proserpine en pleine détresse. Ensuite, celui des doigts puissants de Pluton qui s'enfoncent dans la chair de la cuisse de Proserpine. C'est aussi à ce genre de détails qu'on vérifie que le Bernin est un immense sculpteur. T'as-je dit qu'il n'avait que 24 ans lorsqu'il termina cette sculpture de 2,55 m de haut ? Si tu as envie de comparer la proposition du Bernin avec d'autres artistes, voici quelques autres œuvres qui racontent la même histoire. Ce qui nous montre que l'enlèvement de Proserpine est un récit plutôt apprécié, puisque de nombreux artistes l'ont représenté. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.